... ... Qui connaît des plantes ? Les tulipes, là il n'y en a pas. Tu n'as pas correct ? Les tournesol. Les kikos, je ne connais pas. Non, c'est les kikolikos. Du romarin, la menthe. Mais tu nous l'as dit, le mot déjà. Je me rappelle. Parédeau, je ne sais pas quoi. Non, c'était du laurier. Laurier Mignol. Laurier Mignol. Laurier Mignol. Tu vois, à qui tu connais ton plan ? Euh... Des branches. Qu'est-ce qu'on offre le 1er mai ? Des romarins ? Non, le 1er mai, les petites fleurs blanches, en cloche. Comment ça s'appelle ? Je sais pas comment ça s'appelle, les joueurs. Le basilic. Salat de tomatonium cuit. Vous êtes un scientifique ? Eh oui. En fait, je travaille à l'université. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans les plantes. Mais des fois, je travaille sur les animaux. Des fois, sur les escargots. On va regarder un petit peu les plantes. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la plante, pour faire des graines ? Bah, il lui faut du soleil, de l'eau, la terre. Après, la plante, elle va commencer à pousser. Qu'est-ce qu'il y a avant la graine ? C'est des fleurs. Qui c'est qui vient sur les fleurs ? Ah, les fourmilitos. Les abeilles. Ce sont tous des animaux qui viennent poly-viser. En fait, elles ne mangent pas le pollen. Elles vont chercher ce qu'on appelle du nectar. Les insectes, ils adorent ça. Donc, ils viennent sur la fleur. Alors, les abeilles ou les papillons, ils ont une longue trompe. Et ils vont chercher le nectar au fond de la fleur. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils sont sur la fleur, ils se mettent plein de pollen. Et quand ils vont sur une autre fleur, ils posent le pollen sur une autre fleur. On part d'une graine. La plante, elle pousse avec de l'eau, de la lumière, dans du sol qui est riche. Elle forme une fleur. Là-dedans, il y a du pollen, etc. Les insectes, ils viennent polliniser. Donc après, le fruit peut se former, la graine se développe. Et dans le fruit, on a une graine. Vous savez comment on peut connaître l'âge d'un arbre ? C'est compliqué. Pour demain, jusqu'à demain. Comment ils sont grands ? Là-bas, il y a une touche. On peut aller voir la touche. On va aller voir. Ici, on voit un rond, là. Vous voyez ce trait, là ? Et tous les ans, en fait, il fait un petit rond. Et quand on compte les ronds, comme ça, on connaît l'âge de l'arbre. 24 ans, il est là. Il faut nous couper pour savoir quel âge. Vous entendez, là ? Qu'est-ce qu'ils font, les jardiniers ? Ils passent la tondeuse. Ça fait très longtemps que Marseille existe. Vous avez déjà visité les vestiges qu'il y a au Vieux-Port, qui datent de 2-3000 ans. Et au départ, Marseille, c'était là-bas. Et petit à petit, Marseille a grandi, a grandi, a grandi. C'était quoi, ici, il y a un siècle ? C'était Paris ? C'était ? Paris ? Non. Ici, on est en haut de la Mirabelle. Donc, il y a un siècle, cette zone, c'était une zone agricole autour de Marseille. Quand la ville grandit, qu'est-ce qu'elle fait, la campagne ? Elle va plus loin. Et parfois, évidemment, quand on construit, les plantes ont tendance à disparaître. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut construire ? Ils viennent avec toi ? Marseille. Ouais. Au départ, on prend des gros tractopelles, et qu'est-ce qu'on fait ? On creuse. Déjà, on enlève tous les arbres. On coupe tout, on fait de la place. Après, on a plani le terrain, puis on fait des gros trouilles, on fait des bâtiments. Donc, comme ça, on détruit, on enlève toute la végétation. Qu'est-ce qu'il se passe pour la nature ? On a un autre parc ? Ben non, parce que quand le bulldozer arrive, il écrase tout, il arrache tout, et les plantes, elles meurent. Par contre, si elle a des graines qui s'envoilent avec le vent, les graines, elles peuvent aller plus loin, et la plante, elle peut rester. À l'université, on a un herbier où il y a des plantes qui ont été ramassées et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Avant l'anglais, il y a une autre langue qui a été utilisée par les scientifiques. C'est le latin. Ça vous dit quelque chose, le latin ? Alors, par exemple, là-bas, il y a des plantes, là, sur le bord. Ça s'appelle le lauriettin en français. Eh bien, en latin, c'est viburnum tinnus. Ah ouais, il y a une bête. C'est mon cousin. Avant, il mangeait les araignées. Vous avez tous vu ? Non, mais c'est vrai, mais... Je peux goûter. Ça, c'est du poids, non ? C'est des myrtifs. Non, c'est les fleurs. Elles se sont transformées en fruits. Et si dedans, je l'ouvre, ça... Vous voyez, quand il est mûr, il devient bleu. C'est pour attirer les animaux, pour qu'il les mange. Qu'est-ce qu'ils font quand ils les mangent ? Ils l'avalent. Non, ils ne deviennent pas tout rouges. Si c'est un oiseau qu'il mange, il va où ? Il va le rapporter à ses enfants ? Sinon, il va aller sur un entrare beaucoup plus loin. Il va faire caca. Et la graine, elle va... Sortir. Elle va tomber. Elle va pousser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la plante ? Elle utilise les animaux pour... Disperser... Disperser ses... Ces graines. Ces graines. Une plante, ce qui la caractérise, c'est de pouvoir utiliser l'énergie du soleil, parce qu'elle est verte, et elle transforme l'énergie du soleil en molécules. Les animaux, ils mangent des plantes. Ils mangent l'énergie que les plantes ont emmagasinées sous la forme de molécules. Alors, tu étais un peu un chimique ? On étudie tout. Hein ? On étudie tout. À l'université, par exemple, dans d'autres organismes, on étudie plein de choses différentes. On observe, on regarde, on décrit, on étudie. Et puis après, des fois, on fait des découvertes. La recherche, c'est comme ça. Des fois, on trouve des choses qu'on ne cherche pas. Des fois, elle ne sert à rien aujourd'hui. Et puis, dans 50 ans, on va se dire, mais c'est super ce qu'il avait trouvé. Et comme ça, on avance. C'est comme ça qu'on progresse. Il y a eu tant de progrès techniques, notamment. On víl en spécial. La recherche, c'est l'un des amples. La recherche, c'est la recherche. Il y a eu un souci. Il y a eu des vacances. Et aussi, il y a eu de l'eau. Vulgaris, Centuria, Jean, Sebanmehorion, Angustfioli, Indifolia, Srebbenopium, Sibry centième, Lecateum, Toris, Cyrydem, Aventis, Arventis, Epolium, Bersuchum, Ecustbeam, Geranium, Bastion, Energon, Gelap, Geranium, Piosiens, Epiacom, Fordetatum, Poenot, Miljog, Paulin, Album, Crissandum, Léon, Taldon, Biscanthus, Linurias, Vilgari, Loli, Arvincis, Epilobium, Erasium, Lix, Tuition, Nocella, Campanule, Larp, Borbia, Tandifolia, Bélium, Pascopia, Pasteroi, Piganibira, Géranium, Bastion, Gelap,